Bonjour les gars, c'est un autre instrument de l'air, cette fois c'est un indicateur de tournage et slip. C'est un instrument vintage comme vous pouvez le voir. Il y a deux différentes fonctions dans cet indicateur. La première fonction est la fonction slip. La fonction slip permet d'indiquer la rotation de l'air plane autour de son axe longitudinal. C'est fait par cette balle, dans ce tube. La deuxième fonction est la fonction tournage. Il y a une nœudle qui indique la vitesse de tournage de l'air, sur la droite ou sur la droite. A la frontière, vous avez ce nœud. Il est écrit TRIM. Je ne sais pas le purpose de ce nœud, vous le verrez plus tard. Il y a aussi une indication mécanique ici. Warrior and D, et un indicateur JARO. Je pense que le indicateur JARO indique que le JARO est en action. Vous pouvez le voir sur la couverture, vous avez la plate de couverture de cet instrument. Le power supply est 28V DC. Merci beaucoup. 1.4A. Vous avez un code de spécification. ici. Il ne signifie rien pour moi. Et l'outil est un yaw damper. C'était fait par un instrument de aviation. Une corporation, à Houston, Texas. Sur la route du instrument, il y a une autre plate, qui s'appelle le JARO computer. Donc je pense qu'on peut attendre de trouver des électroniques dedans. Il y a une remarque de caution. Et rien d'autre. Avant d'ouvrir cet instrument, j'ai trouvé dans ce livre une petite documentation de la théorie générale de ce type d'instrument. C'est un exemple, mais je pense que nous trouvereons exactement la même chose à l'intérieur. C'est la schématique mécanique du JARO. Donc nous trouvons un JARO vertical ici, qui tourne sur ce gimbal. ici. Donc on assume, d'abord, que ce gimbal n'existe pas, donc nous avons seulement ce gimbal et le gyroscope. Si vous appliquez un torque sur cet axe d'input, qui est équivalent à une tournée de l'arrière, c'est équivalent à une force appliquée à ce point, parce que la rigidité de ce rotor ici. Et une force appliquée à ce point, introduit un point de precession ici, qui est de 90 degrés aparte de ce point sur la direction de la rotation, qui est, dans cet exemple, Et si nous appliquons une force ici, c'est équivalent à une rotation de la gimbal ici, à l'arrière, qui est appelé le axe de precession. Et cette rotation va continuer jusqu'à ce que la force ici est dans la même direction que la rotation du rotor. C'est à dire que la gimbal va se tourner jusqu'à ce que la gimbal est horizontale dans la même direction que la force. Et aussi, la force devrait être dans la même direction que la rotation de la gimbal. donc, ce qu'on a besoin est la vitesse de change de la rotation. Donc, pour cela, il y a un brin ici, et si la brin est dans l'arrière, c'est à dire que l'alongation est proportionnelle à la force appliquée. Le torque généré par la precession de la gimbal sera converti en force et l'alongation sera proportionnelle à la vitesse de change sur l'arrière. Donc, nous trouvons aussi l'alongation mécanique et la gimbal pour amplifier la rotation de la gimbal afin d'avoir un mouvement suffisant de la gimbal. Donc, nous allons voir ce qu'il y a dans cet instrument. Donc, nous avons seulement un screw à l'arrière de cet instrument. Donc, je vais retirer ce screw. aussi on est on a aussi cet agréable très ancien ici. ici. OK, donc d'abord nous avons le jarre ici, qui est attaché à cette pièce métallique ici. La rotation du jarre dans cet axe permet de bouger la cible. Donc il y a uniquement cette arrangement de l'arrivée. Donc c'est évidemment un genre de sensor de l'arvidité. Donc il y a dans le milieu ici un fil de l'arrivée. Et nous avons une pièce de métallique ici. Et dépendant de l'angle de ce système, il y a une couplée entre l'arrivée de l'arrivée et l'arrivée. Ou entre l'arrivée de l'arrivée et l'arrivée de l'arrivée. Et probablement ces deux coiles sont connectés en série. Et dépendant de la position de ce jarre, nous aurons un signal qui est en phase ou en phase, concernant l'arrivée de l'arrivée. Donc nous avons une mesure de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Et ce qui est probablement synchroniquement détecté par cette pièce. Et converti en signal de DC qui est présent dans ce connecteur ici. Donc nous pouvons voir qu'il y a un arrivée ici. Ce qui permet la conversion du torque à une position. Et nous pouvons voir qu'il y a quelques trous dans ce moteur. Pour ajuster le balance de cette pièce. Donc nous avons aussi plusieurs board électroniques. Et l'arrivée ici. Nous avons deux... Découpes d'acides 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 qui sont 700 et 47. Donc, c'est un dual open. Donc nous avons ici un capaciteur de tantalogue qui a vu des meilleures jours, elle est un peu craquée. Donc le Jawa est connecté en utilisant ces 4 roues ici. Ces roues sont envoyées à ce bord ici. Probablement ce bord est utilisé pour tourner le rotor du Jawa. Nous avons deux transistors de power ici. Et nous avons un triple 5 ici. Et nous avons ici une logique IC qui est 54,72. Nous avons un coil ici. Ce capaciteur semble nouveau, il ne ressemble pas à l'autre. Donc peut-être que cette partie a été remplacée pendant le repas. Et nous avons un petit transformateur ici. Donc probablement il y a une note de changement pour l'application. Parce que l'application de cette partie est seulement DC. Et nous pouvons voir qu'il y a deux transistors de power ici. Donc probablement ces transistors sont utilisés pour la commutation du côté primaire de ce transformateur. avant de faire l'engineering, nous pouvons essayer de pouvoir rouler ce dispositif. Je pense que c'est possible. Nous pouvons, par exemple, commencer à trouver la puissance de power de plus 5 V de plus de 5 V de cette gate. C'est le Duval GK Flip Flop. Nous pouvons voir qu'il y a probablement un diode de Zener ici. Donc nous pouvons vérifier avec un test de continuité. Par exemple, si le 5 V de power de plus de 5 V de cette gate est connecté à ce diode de Zener qui est ici. Et c'est le cas. Donc ce diode de Zener. Nous pouvons vérifier la connexion du cathode de Zener. Donc ce diode de Zener est connecté à ce tracot ici. Et nous pouvons voir qu'il est connecté à ce résistor ici. On peut vérifier. Ok. Et ce résistor ici est connecté à l'autre. C'est le 120 Ohm ici. Et il y a un fil rouge qui va quelque part. Ce qui est intéressant, c'est ce terminal ici. Donc ce terminal est connecté à ce capacitor. C'est un inductor. Donc il semble être... Donc c'est un fil rouge, évidemment. Et c'est ce qui devait être l'inputé de puissance, peut-être. Ok. Donc nous avons l'inputé. Nous avons cet inductor ici. Il est connecté à cette puissance de puissance. Donc le deuxième côté du fil rouge est connecté ici. Et ici nous avons un diode. pour éviter les inversions de puissance de puissance de puissance. Et ça va à ce fil rouge ici. C'est écrit plus. Et nous avons un capaciteur de découple. Donc c'est évidemment l'inputé de puissance de puissance. Donc nous pouvons vérifier si ce terminal est disponible aussi sur le connecteur. Ok. Donc nous avons ce terminal. C'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est le 5e terminal à la gauche. Donc je vais connecter le fil positif ici. Il devrait avoir quelque chose à cliquer. Ok. Donc nous avons ce fil rouge. Et maintenant nous avons besoin de trouver une grande. C'est là. Donc le fil rouge est ici. Ok. Il semble qu'on a ce terminal. Il semble être connecté au fil rouge. C'est possible parce qu'on a un fil noir ici. Donc je vais utiliser ce fil rouge ici. Et je vais connecter au fil rouge. 28 volts. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc on va voir si ça fonctionne. et on va voir si ça fonctionne. Et nous passerons les uns il dépend sur le way to the turn Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez voir qu'il n'est pas sensible à la rotation dans cette direction. Dans cette direction aussi. Il n'est pas sensible à la rotation de cet axe. Donc je pense que c'est intéressant de faire l'ingénierie de reverse en tout cas, afin de comprendre exactement comment fonctionne cette chose. A bientôt pour l'explication des schématiques. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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